Le recteur est venu, pour ceux qui le connaissent, ça va pas lui surprendre, d'emblée il a eu un temps, il nous a pris d'eau, il nous a dit en gros qu'on était des limites des criminels, qu'on allait laisser des enfants seuls au commissariat parce que les parents ne pouvaient pas aller chercher à l'école, enfin bref. Et il nous a menacé, nous a envoyé au tribunal correctionnel, ensuite un genre, qu'on était des irresponsables, etc. Donc d'emblée, on n'a pas parlé d'une régociation et il est parti en créant la porte en disant, vous y en allez, je veux pas vous voir, vous dégagez. Bon, ok, c'est bien parti. Nous dans l'Ouest, pour les gens de Cayenne, ça fait deux mois qu'on a commencé la lutte, on a rencontré trois fois le recteur, trois fois il nous a équipés, aucune réponse. Vous avez vu la réponse d'Arcos, c'était même pas d'Arcos, à la question de Bertolo à l'Assemblée Nationale. On se fout royalement de nos revendications, c'est clair, net, précis, on se fout de nos revendications. Donc nous, enseignants de l'Ouest, on est ici pour plusieurs jours, on est prêt à rester longtemps. On espère que vous allez tous vous soutenir, qu'on va mettre en place un mouvement qui va prendre forme. Vous avez déjà entendu parler de la création de l'UNL, l'Union Nationale Lycienne en Guyane. La représentante du lycée de Saint-Laurent-du-Maroni est présente aujourd'hui. La délégation du lycée Félix-Livre est présente aujourd'hui et sont là et soutiennent le mouvement de grève qui a été initié par les parents d'élèves et les professeurs. Nous sommes très heureux de voir en Guyane une éducation qui est unie, un mouvement d'éducation unie pour défendre le droit d'avoir une éducation correcte en Guyane. Les lycéens que nous représentons sont très heureux de voir les parents et les enseignants en intersyndicale, avec tout ce que cela en prenne, pour défendre, pour manifester et pour revendiquer ce qui nous va du droit. Les lycéens avec nous ! A Saint-Laurent-du-Maroni, l'UNL de Saint-Laurent-du-Maroni est mobilisée depuis plusieurs mois déjà. L'UNL de Félix-Sibouet est mobilisée depuis maintenant trois semaines. Nous sommes très déterminés à continuer la grève avec vous. Nous avons déjà rencontré le recteur. Il nous a fait les mêmes réponses que vous, démagogiques. Il n'a pas répondu à nos questions et nous a même intimidés. Nous sommes contre faire des économies sur le ministère de l'Éducation nationale. Parce que l'Éducation nationale et l'enseignement, c'est une chose qui est très importante dans une nation. Une nation qui fait des économies sur l'enseignement de ses enfants n'est pas une nation responsable. Ce n'est pas une nation qui assure l'avenir. En métropole, ils se sont mobilisés bien avant nous. Et eux, heureusement, ils n'ont pas les octares que la Guyane a. Et lorsqu'on atterrit en Guyane, on se rend compte que nous sommes un milieu de qui se passe en métropole. Que les besoins de professeurs sont vraiment très importants. Que les infrastructures sont parfois inexistantes. Et on veut encore faire des économies là où on ne peut pas les faire. La Guyane a plus de 50% de sa population il y a moins de 25 ans. Si on fait des économies sur la tête de ces 50% de personnes, qu'est-ce qui va nous rester demain ? Des personnes qui ne sont pas formées. Un taux de chômage qui est déjà de 19 et quelques pourcents qui va encore augmenter. C'est la révolution qu'ils veulent. Et bien on va le faire ce soir ! C'est la révolution qu'il y a moins de 25 ans. C'est la révolution qu'il y a moins de 25 ans. C'est la révolution qu'il y a moins de 25 ans. C'est un peu plus tard.